Hello hello, je suis à vous de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler produits terminés Je vous donne mon avis sur les produits, comme d'habitude je pioche dans le panier Si vous venez de me rejoindre sur la chaîne et vous n'avez pas encore vu de produits terminés sur ma chaîne, et bien je pioche dans le panier Ça vient comme ça vient, je ne fais pas de catégorie Je vous dis si je rachète, si je ne rachète pas, et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai trouvé sur chaque produit Donc je vais prendre au fur et à mesure dans le panier et je vous dirai ce que j'en pense Alors on va commencer tout de suite avec un démaquillant de la marque Cildesmasque, qui est un démaquillant pour les yeux, douceur, pH doux, etc Donc je ne rachèterai pas, celui-ci c'était pas le bifasé, alors c'était pas un bifasé, si c'est pas bifasé ça ne démaquille rien Je trouve que c'est complètement inefficace, donc ça si je rachète, je rachèterai le bifasé Je me semble que je l'ai dedans bifasé, il était beaucoup plus efficace, donc ça non je ne rachèterai pas, parce qu'inefficace Une éponge Beauty Blender qui est toute petite, qui vient de chez Action C'était un pacte avec, je crois qu'il y avait une trentaine d'éponges dedans, et franchement c'est magnifique, magnifique Elles sont d'une très bonne qualité, donc là j'en suis à ma 2 ou 3ème, donc là celle-ci elle est légèrement humide Donc vous voyez déjà la différence de la taille, parce qu'elle a déjà un petit peu séché, je l'ai utilisée ce matin Et j'en suis à ma 3ème je crois, éponge, et franchement elles sont top, elles sont vraiment très très bien Donc là je l'ai jetée parce qu'elle partait en morceaux Si vous les voyez à Action, il y en a dedans des jaunes, des rouges et des oranges, vous pouvez foncer les yeux fermés Alors il y a 2 déos pour mon fils Donc on a déjà celui-ci de la marque Sienne Qui est un antitranspirant sport, sans alcool Donc il m'a dit qu'il était bien, mais qu'il avait une préférence pour celui-ci de chez Lidl De chez Aldi, voilà Lidl est de chez Aldi Puisqu'ils avaient l'autre, ils préféraient les autres, mais ils les ont remplacés Donc il m'a dit que celui-là finalement était pas mal, antitranspirant, pareil Donc c'est la gamme Défense, donc ça ils sont, je crois que celui-là il est à 99 centimes Donc celui-là était un petit peu plus cher, donc je pense que je rachèterai plutôt ceux-là Puisque demain on va faire les courses à Aldi, donc s'il y en a, j'en reprendrai Un gel douche, donc il vient également de chez Action Alors c'est des gels douche foaming Donc c'est des gels douche qui sont un petit peu en mousse Comme la mousse à raser, en fait ça se met comme la mousse à raser Donc là c'était la gamme Relax Alors au niveau de la sensation, du confort, de lavage etc, c'est très agréable J'aime beaucoup cette forme, cette forme de gel douche sous forme de mousse comme ça De gel, c'est très agréable, ça se transforme en mousse, ça se rince très bien Ça laisse la peau bien hydratée, par contre j'ai pas trop aimé l'odeur de celui-ci Donc j'achèterai pas celui-là Pourquoi pas tester un autre parfum dans la même gamme De chez Garantia, la eau démaquillante, micellaire, visage yeux, lèvres, sans rinçage, à la rose d'antan J'adore ce produit, notamment l'odeur Ah là là, j'adore ce produit, c'est gourmand je trouve Je l'avais eu dans une Birchbox, donc à chaque fois que je l'ai je suis ravie Donc comme j'ai beaucoup d'avance et comme j'ai un petit peu pour test J'ai enlevé l'eau micellaire de ma routine pour voir si j'ai moins de boutons, si voilà etc Si ça change quelque chose à ma peau etc Donc je garde quand même l'eau micellaire sous le coude parce que j'aime l'eau micellaire Et celle-ci, vous pouvez foncer les yeux fermés Donc je vois qu'il y a plusieurs produits de la marque Pixi On va prendre les deux puisque ce sont les mêmes produits Alors il y a le gros format que j'avais reçu en cadeau C'est plein de poussière les gars, dans le panier C'est le Glow Tonic, ça je kiffe franchement C'est vraiment un très très bon, j'aime beaucoup la marque Pixi J'ai reçu d'ailleurs une nouvelle gamme au lait de coco etc Milky là, cette gamme collection Donc ça c'est pareil, c'est une valeur sûre Si vous aimez les toniques, celui-ci il est enrichi en acide glycolique Et il est un petit peu exfoliant Mais ça c'est une merveille Aussi bien le matin que le soir, ça pump votre peau, j'adore Alors ça je ne l'ai pas terminé Mais je ne vais pas le continuer, je vais le jeter Ou je le garde pour nettoyer mes bijoux C'est un dentifrice de la marque Love Beauty and Planet Que j'avais pris sur beauté privée je crois Vous avez toujours mon lien de parrainage sur beauté privée 98% d'origine naturelle à la coco et la menthe poivrée Qui était un blancheur éclat Alors ça ne mousse pas, tout simplement ça ne mousse pas Et moi j'ai besoin psychologiquement Quand je me brosse les dents que ça mousse Que j'ai l'impression que ça ne lave pas Même si quand on passait la langue sur les dents J'avais l'impression d'avoir les dents lisses Alors l'effet blancheur je ne l'ai pas vu J'ai à peu près utilisé la moitié du tube Et je l'ai jeté parce que Je ne vais pas l'utiliser pour les dents Je l'utilisais pour nettoyer mes bijoux Quand vous avez des bijoux en argent ou quoi Le dentifrice c'est génial Ensuite un masque de chez Action Celui-ci il était anti-acné Donc j'aime beaucoup l'extrait de perles Donc ça c'était des produits coréens Donc de chez Action Je ne fais aucune réaction au masque de chez Action En tissu comme ceci Contrairement à d'autres masques Donc ceux de chez Action ils sont à petit prix Et en général je les kiffe, je les adore Donc ça je rachète sans problème Je dois avoir au moins cinquantaine de masques en backup Mais à chaque fois que chez Action j'y vais Il y a des nouveaux je les prends Et j'aime beaucoup beaucoup Une bougie Je vois qu'il y a plusieurs petites bougies De ma jolie candle Donc j'avais eu dans celle-ci J'avais eu une paire de boucles d'oreilles Ou un bracelet Je ne sais plus ce que j'avais eu J'avais eu un bijou Non c'était un bracelet très joli Avec juste une petite chaîne Et une petite pompille en zaroski Donc celle-ci c'est la gamme Green Tea Donc le concept de celle-là Dans ce format-là C'est vous avez un genre de crackers Et dans le crackers Vous avez une bougie de ce format-là Et vous avez une boule de bain Donc la boule de bain Je ne l'ai pas encore testée Puisque je vous l'ai dit C'est quand on aura une location Au Airbnb avec une baignoire Et celle-ci elle s'est bien brûlée Jusqu'à la fin Et franchement Elle est toute petite Je ne sais pas si vous voyez le format C'est vraiment tout petit J'ai mon salon qui fait un peu plus de 40 m² Et ça embaume parfaitement Donc celle-ci vous pouvez y aller Et en plus il y a un bijou à l'intérieur Alors il y a quelques gels douches Là je prends au fur et à mesure Donc le gel douche Qui était dans la collection de Noël De chez Yves Rocher Qui était au cœur des sapins Donc moi je ne l'aime pas du tout Je ne l'ai pas du tout aimé Je l'ai testé une ou deux fois Aussi bien en huile Quand celui-là c'était l'huile de douche Celui-ci n'était pas le gel douche Mon mari et mon fils l'ont aimé Puisque ça a une odeur quand même assez masculine Eux ils l'ont bien aimé Il m'a dit non ça va Ça c'est les préférés de mon mari Donc cette gamme-là Je ne sais pas si Yves Rocher les font encore J'avais acheté un lot pour 15 euros Vous aviez 15 gels douches comme ça Donc ça valait extrêmement le coup Il n'y a pas de parabènes dedans Donc celui-ci c'est au Lavandin de Provence Mon mari adore cela Donc oui ça c'est sûr que chez Yves Rocher Les gels douches on rachète sans problème Ça c'est de la marque Énergie Fruits Donc c'était à la vente Alors mon mari et mon fils Moyennement Il m'a dit ouais ça ne faudra pas racheter Les trucs comme ça Les gros trucs là c'est pas Non Donc non non Alors deux petites bougies De chez Action Qui ne sentent strictement Rien du tout Donc voilà Elles sont juste belles Donc elles se brûlent très très mal Vous voyez Elles ne brûlent pas jusqu'à la fin Et franchement Ça vous pouvez passer votre chemin Ça ne sent strictement rien du tout Un autre gel douche Donc chez Yves Rocher Qui était à l'orange confit Et à la vente Ça par contre j'ai kiffé Ah ouais ça ça sent trop bon Ça sentait trop trop bon Oh là là Ça c'est Moi j'aime les gels douche gourmands Donc ça ça me ravit Les papilles à donf Ensuite je vois que j'ai pas mal De petits produits Pour les sourcils Que Alors qui sont Des GoPro De chez Benefit Je vais y arriver Alors J'aime bien La brosse Par contre Je n'aime pas du tout L'embout Alors Ils sont bien Ils tiennent bien Etc Mais j'aime pas l'embout Je trouve que ça fait vraiment des pâtés C'est trop C'est pas assez fin C'est pas assez précis Donc ça je rachèterai pas Parce que je trouve pas ça assez précis De la marque sans part Ça j'avais pas du tout aimé Je voyais pas trop l'intérêt De ce truc là Donc j'ai pas continué à l'utiliser Donc voilà Ça ça va à la poubelle C'est le Glamour Shoot Masquerie de cerne poche En une minute J'ai pas vu ni plus ni de moins Donc je continue pas de l'utiliser Alors puisqu'on était dans les éponges Celle-ci aussi c'est une merveille Je crois que c'était une de chez Sephora Il me semble C'est une éponge de teint Qui est un petit peu en forme de fusée Comme ça Et franchement c'est pareil Et celle-ci c'est une merveille également Elle est adaptée aussi bien Pour appliquer le fond de teint De ce côté là Ou alors l'highlighter liquide ici Mais aussi pour mettre dans les zones ici Puisqu'elle a un embout un petit peu conique Ça c'est pareil C'est une merveille Vous pouvez foncer les yeux fermés Les petits gels antibactériens Voilà ça Comme vous savez j'en ai partout J'en ai dans la voiture J'en ai dans mon sac à main Il faut pas attendre qu'il y ait le coronavirus Pour l'utiliser Pour les règles d'hygiène de base C'est voilà moi Je vais faire les boutiques Je vais faire les magasins Hop entre chaque magasin Je me fous un petit coup de gel antibactérien Je sais psychose Mais au moins Voilà je chope pas les saloperies Ensuite j'ai terminé une poudre de chez You Are Cosmetics Que j'aime beaucoup beaucoup aimer C'est la poudre haute définition en teinte clear Alors la poudre est excellente Elle est très très bien Seul bémol le packaging Donc on a un tamis ici Que moi j'ai viré Pour pouvoir mettre sur mon éponge Et le problème c'est que Même là il en reste à l'intérieur J'arrive pas à l'avoir Et le tamis là Ce truc là On peut pas l'enlever Et on peut pas mettre La poudre à l'intérieur du pot Puisqu'on a Voyez on a un genre de relief ici Donc je dirais un petit Un petit bémol Bémol pour le packaging Par contre la poudre est très très efficace Elle matifie bien Elle fait bien le job Pour une poudre clear De chez Makeup Revolution C'est un contour de l'oeil Un sérum contour des yeux Qui est enrichi en caféine Et en acide Il y a l'uronie Donc ça franchement Je rachèterai pas Parce que C'est très liquide Très très liquide Je trouve que c'est pas du tout Hydratant J'ai pas vu de différence Plumper la caféine Ça a tendance un petit peu Quand même à plumper Non ça j'ai pas vu de différence Donc je rachèterai pas De la marque Sienne C'est mon démaquillant Bifasé préféré Donc quand je vais aller à Lidl Je vais en refaire le plein S'il y en a C'est bien dommage Qu'il fasse pas le plus grand format Parce que là c'est des 50ml Je crois Non c'est des 100ml Mais s'il y avait des 200ml Ça serait encore mieux Donc ça je rachète Je rachète Je rachète Un nettoyant pour les mains De chez Action Ça je les achète A chaque fois que je vais chez Action J'en achète quelques-uns Là j'en ai quand même Pas mal en backup Donc on va attendre Que le backup descende un petit peu Parce que les placards Sont pas extensibles Mais ça c'est une valeur sud Ça sent très très bon Les parfums sont un petit peu différents Suivant les packagings Moi je trouve que ça sent super bien Ça mousse bien Ça lave bien les mains En plus les packagings Sont pas dégueux Donc on peut les laisser Sur le bord de lavabo Sans problème Ou dans la cuisine Ensuite de la marque Saturday Skin Donc c'est un contour des yeux J'ai beaucoup beaucoup aimé Ce produit Franchement c'est une merveille C'est vraiment une très très bonne crème Contour des yeux Elle est riche Je trouve que le packaging Une dose fait un oeil Une pompe fait un oeil Donc je trouve vraiment Le packaging vraiment très très bien Je trouve que le contour de l'oeil N'est pas déshydraté Il est bien hydraté Moi j'utilisais le matin et le soir Ça vous pouvez y aller aussi C'est vraiment très très agréable À utiliser Alors ensuite On a un Ça c'est pareil Je l'aime beaucoup J'en ai énormément à terminer Puisque j'en avais J'ai fait pas mal de backup Au niveau du De spray Parce que j'adore Les sprays fixateurs Ça c'est pareil C'est une valeur sûre De chez Makeup Revolution C'est le spray fixateur Extra longue tenue C'est le Sport Fix Donc il fait un petit peu Quand on l'applique On a l'impression d'avoir un petit peu de la laque Et ça fait très bien le job En plus le spray Il n'est pas très gros Au niveau du spray Des gouttelettes Donc ça c'est vraiment très bien Un gel douche De la marque Rituals Qui était Pareil En format mousse Là Le parfum Il y a Urveda C'est pareil Je ne suis pas forcément fan J'aime en fait La texture Mais les parfums Je ne suis pas fan Je ne suis pas très fan Ensuite De la marque Dr Perico Vous savez que j'aime beaucoup Les produits soins De la marque Dr Perico J'en utilise Là en ce moment Je crois que je n'en utilise pas Si j'utilise le fond de teint Mais celui-ci C'est le sérum De la gamme Yaluride J'aime beaucoup Cette gamme là Il est resurfaçant Il y a 4 acides Yaluroniques à l'intérieur Il y a l'acide salicylique Il fait bien le job Ce que j'aime beaucoup C'est ce format Pipette Ça permet vraiment De doser le flag Ce qu'il y a Vous mettez quelques gouttes Vous massez Vraiment C'est très agréable J'aime beaucoup Cette gamme là En yaluride Alors Le masque De la De le masque J'ai fait une big allergie Donc cette marque là Je ne retesterai pas les masques C'était un masque Licorne Qui était à laisser poser Normalement 15 minutes Au bout de 5 minutes Je sentais que ça me piquait énormément Donc je l'ai enlevé A l'intérieur Il y a des extraits de fruits De citron Donc je pense que c'est ça Qui m'a fait l'allergie Les extraits de citron C'est trop agressif Pour ma peau Et j'ai été Presque 8 jours Appelée J'avais la peau Et franchement Ça m'a bousillé la peau Donc cette marque là Je ne le retesterai pas Non non J'ai terminé un basse-côte De la marque Rosaline Pour faire le système De deep powder C'est à dire de mettre sur l'ongle Je vous ai déjà fait une vidéo Vous mettez votre capsule Ensuite vous mettrez Le basse-côte Vous trempez dans la poudre Etc Donc voilà Ça c'est terminé J'aime beaucoup ce produit La marque Rosaline J'aime beaucoup J'ai terminé également Un parfum Du White Musk De chez The Body Shop J'en ai encore deux En backup de ce parfum là Je le kiffe ce parfum Ça sent vraiment J'aime beaucoup Le musk blanc Ah là là Je crois qu'aujourd'hui Je ne suis pas parfumée Je le vois là-bas Il m'appelle Je pense que je vais mettre ça Comme parfum aujourd'hui J'ai terminé De la marque Makeup Revolution Un Crayon pour les sourcils Alors attendez Je vais prendre ce qu'il y a là A prendre Parce que Je tiens le packaging C'est pas facile Voilà C'est plus facile pour moi Dans le panier Donc on va finir Par des petites choses Alors de chez Makeup Revolution C'est pareil C'est un crayon Pour les sourcils Où d'un côté Vous avez un goupillon Et de l'autre côté Vous avez un crayon Le crayon est extrêmement fin C'est pareil Je kiffe Comme je vous le disais Tout à l'heure Je les kiffe Là en ce moment J'ai réintégré Donc un de chez Revolution Pro Ceux-là Je les aime beaucoup Ils sont vraiment top Et pareil Dans la même marque Enfin Makeup Revolution Ils en ont sorti un aussi Chez Makeup Obsession Alors celui-ci Il est différent Puisque la forme Est biseautée Un petit peu Comme ceux De chez Benefit Mais beaucoup plus fin Beaucoup plus précis Et j'aime beaucoup Également Il est quand même Assez lourd Et de l'autre côté Pareil Vous avez un embout Et vraiment Ces trois-là Avec celui de Revolution Pro Je crois qu'il y a Je ne sais pas S'il y a une différence De prix entre chaque Mais ils sont vraiment Très très bien Et pour terminer Cette vidéo Oui je pense Pour terminer Tout est là J'ai deux petits produits Encore à vous présenter Donc ça c'est un Nettoyant intime J'en ai toujours un En backup Il y en a un qui est dans la douche Et j'en ai un en backup Qui est en fait De la marque Roger Cavallès Qui a un soin intime Antibactérien Protection 12 heures Il est enrichi En fait En Putain il me semble Attendez Je ne vous dise pas de bêtises Les sans savon PH neutre Sans paravène Et les Oui il y a quelque chose A l'intérieur Je crois qu'il y a un truc A l'intérieur Mais il n'y a pas écrit Sur celui-là C'est sur l'autre Qui avait écrit Et comme Je ne sais pas si vous le savez Pour celles qui me suivent Depuis un petit bout de temps J'ai été opérée D'une hystérectomie Et depuis que j'ai été Je suis très très sensible Au changement De fatigue Etc Les mycoses Et tout ça Ça change beaucoup de choses Chez une femme Quand on enlève L'utérus Etc Donc Et bien Cette petite chose là M'a sauvé la vie Plus d'une fois Et je l'utilise A chaque douche De toute façon Et pour terminer Une huile démaquillante De la marque Typologie Que j'ai découverte C'est des marques Qui sont sans chichi Les packagings Sont ressourçables Sont recyclables En fait A l'intérieur Vous avez uniquement 7 ingrédients Donc elle était Elle est assez efficace Par contre Je ne vais pas l'utiliser Sur les yeux Elle est assez efficace Le seul petit bémol C'est que je trouvais Qu'elle avait énormément De mal à se rincer Puisqu'il y a 7 ingrédients Elle est très riche En huile Et je trouve Qu'elle est un petit peu Difficile à rincer Mais sinon Elle fait bien le job Il faut vraiment Bien émulsionner La matière Et bien Donc je ne rachèterai pas Ce type d'huile Parce que voilà Je trouve qu'elle est un petit peu Trop présente On a du mal à la rincer Voilà un petit peu Pour mes avis Sur les derniers produits Que j'ai terminés Donc Il y en a des vidéos Produits terminés Il y en a de temps en temps Dès que le panier est plein Je dis Oh là Il faut que je tourne une vidéo Donc voilà Dites-moi si sur ces produits Vous en avez testé certains Dites-moi aussi Si les produits Que vous avez testés Vous crush Dans les derniers produits terminés Et également Vos déceptions Parce que ça me permettra De ne pas tester ces produits Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu J'essaye de vous lister Le maximum de produits En barre d'infos Que vous puissiez les retrouver Et puis moi Je vous fais plein plein de bisous Et je vous dis à très vite Pour d'autres vidéos Merci à toutes les personnes Qui viennent d'arriver Parce qu'on est de plus en plus nombreux On approche les 17 000 Et voilà Ça fait vraiment chaud au cœur Ça me ravit Donc si vous n'êtes pas encore abonné C'est le moment N'hésitez pas Moi ça me permet de voir Que ce que je vous propose En vidéo vous plaît Et que le contenu vous plaît Voilà Je vous fais plein plein de bisous Je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz